Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme que vous en venez là pour tout. Très heureux de vous retrouver pour cette vidéo breaking news de ce jeudi 15 février 2024 où j'ai sélectionné pour vous les amis les Délanzac, tu as été crypto à ne surtout baloubé. Et au programme ce matin, première news, des cailloux chez Sosbuys, des ETH Rock s'arrachent à plus de 202 UTH l'unité. Et oui, 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 des petits cailloux à 200 UTH, on va regarder ça. Deuxième actus ce matin, crime crypto, une augmentation des cas de fraude en Russie et en Corée du Sud. Ah là-bas, les hackers, ils rigolent vraiment pas. Troisième actus ce matin, BlackRock dépasse 100 000 BTC sous gestion alors que les ETF BTC réalisent un record d'entrée. Hier, on a vu des chiffres en vidéo d'analyse crypto comme tous les soirs, c'était du gros n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont mangé, les ETF, c'est un truc de fou. Quatrième actus ce matin, les pertes de PlayDap atteignent près de 300 millions de dollars quelques jours après le début du hack. Donc, il y en a certains, ça fait pas très très plaisir. Et cinquième new ce matin, le Bitcoin serait très utilisé dans le trafic des êtres humains, de l'exploitation sexuelle des enfants. Alors, c'est pas Jojo, c'est pas un article qui me fait plaisir à partager. Mais on va en entendre parler, est-ce que c'est la FinCEN qui a partagé ça ? Donc, si on entend « Ouais, le Bitcoin, c'est utilisé pour le trafic d'êtres humains, tu écoutis, cointis », ben, tu seras d'où ça vient, c'est un rapport officiel de la FinCEN, donc c'est pour ça que je l'ai partagé. Mais ça ne me fait pas plaisir de le partager, je vous le dis direct. Allez, on va regarder toutes ces news, les amis. Je vous invite, si vous voulez bien, à prendre un petit pouce bleu et pim, 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 lui taper ses petites fesses et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Fouffi. Et je veux que tout le monde s'abonne à la chaîne à Fouffi. Les amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin en mois de what the fuc, oui, oui, what the fuc, tu vas comprendre pourquoi les ETHROCKS s'arrachent à plus de 200 ETH l'unité. Voilà ce qui vaut 200 ETH, plus de 500 000 balles. Donc, les ETHROCKS ou les ETHROCKS figurent parmi les ancêtres des collections des NFT. Ils ont été créés en 2017, alors c'est un petit peu vieux, bon, c'est pas trop mal. Et basés sur un clipart de cailloux déclinés dans différents tons, ils représentent une certaine absurdité, mais ils ne représentent rien, juste un caillou. Et ils sont aussi devenus particulièrement populaires, il n'en existe que 100. Donc la collection, si tu veux, elle est assez rare, bon, elle n'a pas trop évolué depuis sa création. Et donc les NFT ETHROCKS reconnaissent actuellement un retour de grâce et s'échangent contre des sommes faramineuses. Tiens-toi bien, est-ce que t'es bien tenu là ? Le caillou numéro 19, il est là, bonjour, je suis caillou numéro 19, s'est échangé contre 279 ETH, soit 739 000 fucking dollars au moment de la vente pour un caillou qui ressemble à rien du tout, oui, oui, voilà. Donc ça, il y en a un qui a dépensé 739 000 dollars, voilà, pour un caillou NFT. Et donc le floor price de la collection a bondi, il atteigne maintenant 600 000 dollars. Donc si tu veux un caillou comme ça, où il y a juste la couleur qui change, tu vois là, t'as un bleu, là t'as un noir, c'est les mêmes, hein ? Eh bien, c'est 600 000 dollars minimum. Voilà, si ça t'intéresse, ben vas-y, c'est un plaisir. Alors comment expliquer ce retour de grâce pour des cailloux qui valent rien du tout ? Mais la réponse est Sosobaris, c'est la vénérable société de vente aux enchères très connue. Donc quand elle vend quelque chose, les gens doivent se dire « Ouah, si c'est vendu par Sosobaris ou Soutubi, ça doit être trop génial, trop génial. » Et elle qualifie la collection de pionnières parmi les tokens non-fongibles et explique sa popularité notamment par sa rareté. Ils nous disent « L'abruvionnement prévu de peu de 100 rocs rend ses objets numériques désirables. Les rocs sont identiques en termes de forme et de taille. La seule différence visuelle étant la couleur. » Par contre, j'ai un petit souvenir, c'est qu'en plein bear market, il y avait des rocs qui avaient eu des offres à genre quelques milliers de dollars et personne n'en voulait aussi. Donc bon, vous faites un petit peu attention. Et Sosobaris ou Soutubi souligne également le fait que les SROCs sont devenus des indicateurs de la liquidité présente sur les marchés des cryptos lorsque l'enthousiasme revient, comme c'est le cas en ce moment avec le Bitcoin qui tape les 50 000 ETH et 2 800, pour ETH et Bitcoin, allez, allez, bon. Leur prix tente à grimper. Bah oui, et par ailleurs, l'absurdité de la collection a été soulignée dès le départ dans la déclaration du créateur anonyme. Au moins, il est bien parce que le créateur de ces cailloux, il a dit « Ces cailloux virtuels ne servent à rien au-delà de pouvoir les acheter et les vendre. » Et vous donnez une grande fierté d'être le détenteur d'un des 100 cailloux collectionnables. Donc au moins, tu vois, il est franc. Ces cailloux ne servent à rien. Il n'y a rien derrière. Il n'y a pas un accès privilégié à un club genre YouGalabs où tu vas pouvoir faire un feat avec Justin Timberlake et qui tu veux. Mais là, non. Ça ne sert à rien. Bon, c'est juste des cailloux. Et les cailloux qui ne servent à rien s'échangent actuellement contre plus d'un demi-million de dollars. Donc l'attrait et l'absurdité semblent toujours aussi puissants. Voilà. Alors on pourrait dire « Bon, écoute, les NFT, ça a l'air d'aller bien vu qu'ils lâchent un demi-million pour des cailloux avec un front-price. Bah, 600 000 dollars. Donc, écoute, voilà la petite news. What the few pour ce moment. » Donc, tu me diras ce que tu penses de ces cailloux. Deuxième acte ce matin, crime crypto. Ah oui, ça faisait longtemps. Une augmentation des cas de fraude en Russie et en Corée. Eh ouais, on nous dit que la Banque Centrale de Russie a récemment publié un rapport faisant état des crimes cryptos sur son territoire. Et selon le rapport, 5735 entreprises, projets, entrepreneurs et autres ont été identifiées comme présentant des signes d'activité illégale. Alors oui, c'est pas jojo. Et le rapport souligne également une hausse importante de 15,5% en comparaison à l'année dernière. Et les montants auraient diminué. Et la durée de vie de ces projets aurait également été revue à la baisse. Donc, il y a toujours du hacking, du hacking. Mais c'est peut-être plus compliqué parce que je pense qu'il y a une éducation. Je pense que de plus en plus de gens, d'influenceurs disent aux gens, « Faites attention quand même et faites ça pour pallier des problèmes. Après, des projets aussi, essayent de se faire auditer pour ne plus trop qu'il y ait moins de problèmes. » Et donc, le régulateur russe met en avant une modification dans le comportement des responsables de fraude. Cette étude a été rendue possible grâce à l'amélioration des systèmes de surveillance avec toutes les années, les projets dans les zones chiennes, Chainlink et compagnie, Arkham et blablabla. Et on notera également une hausse des prêteurs illégaux des systèmes pyramidaux et en parallèle, une diminution des participants professionnels aux activités illégales et à retenir. Et on constate une baisse totale de moins 28% entre 2022 et 2023. Et en Corée du Nord, la Corée du Sud relève des données similaires. Corée du Nord, c'est eux qui y a qu'un. Mais plus inquiétant encore, un communiqué de presse des autorités de régulation sud-coréennes met effectivement en exergue une hausse de 48,8% des fraudes à la crypto. Donc ça, c'est beaucoup quand même. 16 076 transactions crypto sont soupçonnées d'être lié à des activités illégales, blanché marre d'argent, trafic et compagnie. Et le document explique que le nombre d'affaires criminelles liées à la crypto porté à la justice a augmenté de 90% entre 2022 et 2023. Oula, la Corée du Sud, ça y va, dis donc. Ils prennent exemple sur la Corée du Nord, malheureusement. Et le régulateur cherche également à créer un nouveau système qui permettrait de suspendre immédiatement les transactions suspectes avant enquête des procureurs locaux. Mais bon, c'est compliqué, c'est la blockchain. Et en parallèle, le Bureau des douanes coréennes a également annoncé qu'un total de 88% des transactions illégales de change concernaient des actifs virtuels comme les cryptos. Ah oui, donc les crimes cryptos à l'échelle mondiale. Et oui, malheureusement, en Russie comme en Corée du Sud, les fraudes semblent en hausse en 2023, au moins. Parce que ce rapport a été publié maintenant pour tout 2023. Il est important de considérer ces données de manière locale. Par exemple, on a Persona qui propose un rapport faisant état des crimes liés à la crypto au niveau mondial. Et l'étude explique qu'en 2022, un total à peu près de 3,8 milliards de dollars était concerné par les crimes cryptos et à travers 57 vols majeurs. Et les DEX semblent être la ci préférée des malfaiteurs. Et oui, les échanges décentralisés, les DEX, c'est plus facile à taper dedans que les sectes, les échanges centralisés. Et le rapport de Chain Analysis, grosse entreprise dans les zones de Chain, met en avant une baisse significative des valeurs subtilisées tout au cours de l'année 2023. Donc même, ça a démarré fort 2023. On était là, ça a baissé jusqu'à la fin 2023. Et ces indicateurs peuvent aisément être mis en lien avec ceux de la Banque centrale de Russie et du régulateur de la Corée du Sud concernant les crimes. Interpol adorait déjà quelques idées afin de lutter plus efficacement contre les crimes cryptos. Et donc, il semblerait que le nombre de fraudes augmente, mais que le butin soit de plus en plus faible, tout simplement parce que les projets, les DEX, tout le monde, prennent un peu plus de rigueur dans tout ça, faire plus de wallets, essayer de mieux protéger, c'est moins le far-wise. Parce que comme ils voient tous les hacks, je pense que maintenant, les projets se font des soucis pour les hacks. Et première chose à savoir, c'est est-ce que notre projet est à câble ? Tu vois, c'est la première chose, je pense qu'ils doivent se dire. Troisième actu ce matin, qui fait plaisir ? BlackRock dépasse 100 000 bitcoins sous gestion avec les ETF bitcoins qui réalisent des records d'entrée. Hier, on a vu des chiffres. Ça a été une des plus grosses journées où BlackRock a mangé du bitcoin. Hier, en l'espace des dernières 24 heures, BlackRock avait mangé plus de 26 000 bitcoins en une journée. Je crois que c'était la plus grosse. Allucinant, hallucinant. Et quand j'ai vu ces chiffres-là, j'étais en mode, waouh ! Et je vous ai montré ça en vidéo, c'était la folie. Et donc, l'ETF Beaconspot de BlackRock, le iShare Beacon Trust, le iBeat, et pour iBeat Inspiritu, merci beaucoup, a franchi le seuil des 100 000 bitcoins sous gestion. Après, juste petite parenthèse, c'est vrai que certains pourraient penser, oui, voilà, c'est nos amis, ils achètent du bitcoin, ils vendent dans l'autre sens. Mais le jour où ils vendent du bitcoin, ça sera la catastrophe nucléaire et tout. On est d'accord. Par contre, attention, ce n'est pas BlackRock qui vend, c'est les clients. C'est si les clients se mettent tous à vendre d'un coup, ben oui, ça va piquer parce que BlackRock va aussi vendre. Mais attention, ce n'est pas du tout l'envie de BlackRock que les clients se barrent. Parce qu'il ne faut pas oublier que BlackRock, tous les ETF prend des frais, des frais annuels, surtout les ETF qu'ils proposent aux clients. Donc eux, leur but, c'est de garder le plus longtemps possible les clients pour derrière, ben leur prendre des frais annuels. D'accord ? Donc vraiment, BlackRock, ce n'est pas du tout, je ne trouve pas le mot, il ne vient pas de ma bouche, ce n'est pas du tout leur truc. En tout cas, ils ne voudraient pas que les clients se barrent. Ils vont faire tout pour garder les clients. Donc oui, c'est clair que si tout le monde se met à vendre, ben ça va piquer comme de toute façon, tous les bar markets, tout le monde vend et que ce soit chez BlackRock ou chez Direction de Marché, les gens vont vendre. Mais BlackRock, eux, peut-être, on peut voir ça du côté positif qu'ils vont essayer de retenir le plus possible leurs clients quand ça ne sera pas bon, en disant non, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, le marché volatil, parce qu'eux, ils veulent garder leurs clients, ils veulent que les clients gardent leur part d'ETF et qu'eux, ils prennent des frais. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, sur les données de BlackRock, Ibit détenait 105 280 bitcoins, ces données d'avant-hier, devenant ici le premier TFBitcoin spot aux Etats-Unis à atteindre cette quantité d'actifs générés en 22 jours seulement de trading. C'est la folie. Et se démarquant des 9 autres bitcoins au comptant, à l'exception de Grayscale qui existe depuis plus longtemps et qui a beaucoup plus de bitcoins. Ça, c'est clair. Et donc, depuis son lancement le 11 janvier 2024, BlackRock a considérablement accru les avoirs de son ETF passant de 2621 à plus de 100 000, c'est la folie. C'est une augmentation de 3700% de la réserve en l'espace d'un mois. Donc oui, c'est nos potes BlackRock. Et cette croissance fulgurante des actifs sous gestion s'accompagne d'une augmentation record des entrées nettes quotidiennes le 13 février avec 631,3 millions de dollars pour les 10 ETF bitcoin. C'est la folie. Mais hier, ça a été une journée encore plus spectaculaire. C'était la folie. Et contrairement à Ibit, le Grayscale Bitcoin Trust ou spot de Grayscale a réduit, lui, ses avoirs d'un quart. Donc, il y a un quart des gens qui sont barrés de chez Grayscale tout simplement et passant de 619 220 bitcoins Grayscale avant la transformation en ETF spot à 463 000. Donc, tu vois, il y a genre 150 000 bitcoins qui sont partis de chez Grayscale. Heureusement que les autres ETF ont absorbé ça. Et après, tu as l'ETF de Fidelity qui est le deuxième plus gros ETF après BlackRock. Enfin, le troisième si tu comptes Grayscale, bien sûr. Grayscale après BlackRock après Fidelity. Mais lui a également connu une croissance de 83 925 bitcoins au 13 février. Donc, merci BlackRock et merci Fidelity. Et la nouvelle de cette étape importante pour Fidelity survient dans un contexte de croissance significative pour le bitcoin qui a tapé les 52 000 dollars cette nuit, dépassé les 1 000 milliards de capitalisation. Donc, j'ai envie de dire merci BlackRock et merci Fidelity et merci Ketit avec Artinvest et compagnie aussi. Quatrième miroir ce matin, les pertes de Playday App donc une application décentralisée atteignent près de 300 millions de dollars quelques jours après le début du hack. Et oui, malheureusement, ça faisait longtemps qu'on n'ait pas parlé d'un hack qui fait mal. Eh bien là, on l'a à 300 millions sortis. Malheureusement, on dit que la plateforme de développement de jeux et de NFT sud-coréenne qui s'appelle Playday App subit les conséquences d'une fuite de clés privées exploitées par des hackers le 9 février et donc ils ont annoncé avoir suspendu leur contrat intelligent le 13 février pour effectuer une capture d'écran en vue d'une migration. Au bout d'un moment, quand ça ne va plus, tu fermes et tu ouvres à côté. Et Pick Shield, une entreprise de sécurité blockchain a repéré la fuite après la création de 200 millions de tokens PLA de Playday App. Une valeur de 31 millions de dollars au moment de l'incident. Et Cybers Alert a expliqué que l'adresse du déploiement avait été compromise et que l'adresse de l'attaquant avait été ajoutée en tant que créateur. « Ah ben ça, de suite, c'est moins jojo. » Et Playday App a tenté de négocier avec le hacker via un message sur Twitter offrant une récompense pour la restituation des contrats des actifs parce qu'il a tout pris le hacker. Il avait les paramètres administrateurs, quoi. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait voir. Et donc, tout en menaçant de dire au FBI « On va te poursuivre jusqu'à un fond de la planète et de la galaxie. » Elliptic a signalé que 1,59 milliard de PLA supplémentaires évalués à 253,9 millions de dollars avaient été créés le 12. Ben oui, il a la main sur tout donc il va créer des PLA au maximum et vendre au maximum. Pourtant, la perte totale d'environ 290 millions de dollars et les hackers pourraient rencontrer des difficultés pour vendre les tokens mintés illicitement étant donné que l'offre totale de PLA avant-là qui était seulement de 577 millions. Ben disons que pour vendre, il faut qu'il y ait des acheteurs derrière. S'il n'y a pas d'acheteurs que leur doorbook est vide, il va vendre dans du vide. C'est l'idée. Et la valeur de PLA chutée de 0,18 à 0,14, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas déjà à zéro que les gens sont tous barrés parce que là, le hacker, s'il va vendre au marché directement, il va transformer de 14 centimes à 0 centime. Et donc, avec un volume d'échange qui a considérablement augmenté, mais je ne comprends pas, le hacker, on a dit qu'il a minté 1,59 milliards de PLA. Pourquoi il y a du volume ? Moi, le premier, je serais parti parce que le hacker, s'il décide de faire sélectionner 1,59 milliard, hop, sell, ordre au marché, ça tombe à zéro. Mais vraiment zéro parce que ça va prendre l'order book d'achat et ça va descendre jusqu'à zéro, tout simplement. Parce que si tu vends plus de tokens qu'il n'y a de tokens sur l'order book à l'achat, tu tombes à zéro. Et malgré cela, PlaydeApp travaille avec des firmes d'analyse blockchain, des bourses centralisées, les autorités pour atténuer les dégâts d'attaque. Là, les bourses blockchain pourraient, les échanges, les échanges centralisés, eux, pourraient bloquer l'arrivée de tokens par, par exemple, ses wallets. Ils peuvent faire ça. Si lui, il veut déposer sur des échanges centralisés, ça peut dire non, on bloque. Par contre, sur les échanges décentralisés, là, ils peuvent rien bloquer. Là, il peut se faire plaisir. Et PlaydeApp avait lancé le jeu Along With The Gods sur la blockchain Polygon en 2021 avant de mettre fin au projet en mai 2023, bien que les NFT du jeu restent disponibles sur le site PlaydeApp. Dis-moi si vous avez joué au lieu Along With The Gods. Je ne sais pas, je ne connais pas. C'est dernier à nous ce matin qui ne fait pas plaisir. J'hésitais à partager, ça m'embêtait. Mais d'un côté, si tu fais de l'info, il faut même partager les infos qui ne sont pas jolies. Et donc, c'est le Bitcoin qui serait utilisé pour le trafic d'êtres humains et l'exploitation. Enfin, quand je vois ça, ils n'ont vraiment pas envie. Et donc, je l'ai partagé parce que ça vient de la FinCEN. Donc, c'est un truc officiel. Peut-être qu'on va entendre parler. Tu vas voir que tu vas avoir des députés européens et américains qui vont le remettre Et donc, plus grande crypto-monnaie du marché, le Bitcoin également associé malgré lui à diverses activités criminelles et la forte utilisation de la crypto dont le traite des êtres humains et l'exploitation des enfants a d'ailleurs été mis en lumière dans le dernier rapport de la FinCEN, la Financial Crime Enforcement Network. Voilà. Et donc, malheureusement, utilisé davantage comme une réserve de valeur ou un outil d'investissement, le Bitcoin demeure aussi un moyen populaire d'effectuer des transactions liées à des activités illicites. Et c'est notamment ce que réel la FinCEN dans son dernier rapport. Il peut y avoir 0,001% d'utilisation pas jojo comme maintenant. Ben eux, ils vont faire un rapport « Regardez le Bitcoin, à quoi ça sert ? » Voilà. Et donc, le document révèle que l'utilisation du Bitcoin dans ses crimes odieux a particulièrement explosé en 2000 et 2021. Ok, mais 2023 et 2022, on peut avoir des chiffres aussi ou pas ? La FinCEN précise que les victimes de ces crimes sont soumises au travail forcé à l'esclavage, à la servitude involontaire et blablabla. Tu connais les chansons, je ne veux pas tout te dire. Et l'analyse des déclarations des sociétés financières pour l'ensemble de ces deux années a fait état de 2311 cas d'utilisation illicite des crypto-monnaies pour un montant de plus de 412 millions de dollars. Donc, 412 millions de dollars sur 1800 milliards de capitalisation. C'est tout petit quand même. Les fonds crypto concernés ont principalement servi à acheter du matériel d'abus à savoir des photos et des vidéos à caractère et donc, les autorités de FinCEN ont tenu à remercier les sociétés financières qui ont signalé ces cas d'utilisation illicite. Elles ont notamment assuré que leur déclaration aide en fin de compte les forces de l'ordre à protéger et à sauver des vies innocentes. Oui, c'est le cas. Nous, c'est ce qu'on a envie. Et bien que l'analyse de la FinCEN mette en lumière l'adoption du Bitcoin dans des sphères criminelles, on est au courant mais il faut vraiment se dire que ça représente une toute petite partie. On a envie que ça soit zéro mais bon, ça ne sera jamais zéro. La monnaie fiat, t'imagines la monnaie fiat que ça représenterait ? Donc, nous, on est loin des mêmes activités utilisées avec des dollars. J'ai envie de te dire. Donc, celle-ci s'appuie sur des données de décembre 2021 et tout en confirmant le pic signalé par le régulateur américain, Chain Analysis a révélé récemment le déclin de l'utilisation du Bitcoin dans les transactions illicites. Ce dernier serait davantage délaissé par les criminels au profit des stable coins ou du dollar. Donc, 2020, 2021, c'était le bourron, il y a beaucoup d'argent donc oui, c'était un peu la folie mais là, après deux ans de bear market, crois-moi que les activités illicites ont dû bien tomber par terre. Bon, comme c'est la fin de scène qu'on va entendre parler, pour ça, je l'ai dit mais c'est vrai que c'est un article pas très très joli, on s'en serait bien passé. Voilà les amis pour les news d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyé sur la chaîne ici. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se retrouve ce soir pour l'analyse crypto. Je vous fais des gros bisous à tous, à ce soir, bye bye. Sous-titrage ST' 501